Comme je vous ai promis dans ma chaîne précédente, aujourd'hui on va aborder le thème de l'aloban, ou l'éloban, ou l'oubène d'agar. Bonjour à tous, je suis Capucine de la chaîne Nature à Soins et on va rentrer dans le vif du sujet. L'aloban, aujourd'hui on va parler de la résine d'aloban, un peu méconnue, connue pour son enceint, mais méconnue pour les remèdes qu'elle apporte. L'huile d'aloban, elle est extraite de cette résine d'aloban. Pourquoi je tiens à vous parler de l'aloban ? Plus qu'autre chose, et pourquoi j'ai commencé ma première vidéo avec l'aloban ? Parce qu'il complète tous les remèdes qu'on peut trouver ailleurs. C'est quoi l'aloban ? C'est une résine extraite d'un arbre. Ça pourrait être un arbre en Éthiopie, en Somalie, en Inde, en Chine, à Roumane. Moi je préfère celui de Roumane, c'est le meilleur. Énormément de bienfaits. C'est quoi ces bienfaits ? C'est la toux sèche, l'églaire, la poitrine serrée, la gorge héritée, le problème des ovaires et de l'utérus. Ils stimulent la mémoire, les impuretés dans l'estomac, le diabète, le cholestérol. Et là, je vais vous dire comment il faut le prendre. On a deux façons de le prendre. Ou on le prend comme une résine à mâcher. Donc cette résine, on la mâche. Ou on met cette résine, une cuillère de cette résine, dans un verre d'eau qu'on laisse macérer 12 heures. Et après ça, on boit cette eau. Elle est amère. On peut rajouter, si on veut, du miel. Mais on peut le boire, c'est facile à boire. C'est acceptable. Aussi, je voulais vous dire, c'est une résine plus forte que les plantes. Parce que ça vient de la terre. Vous allez me dire que les plantes aussi viennent de la terre. Mais la résine vient d'un arbre. Elle est positive pour l'encent et pour les énergies positives. Une fois, on la mélange avec la lavande ou la lavande papillon. Elle est extraordinaire pour les énergies positives. C'est une résine qui est très bien pour le cosmétique. Donc, un collogène naturel. Que ce soit en résine, en la travaillant avec une autre matière. Ou que ce soit en huile qui a été extrait de cette résine. Elle est très bien pour l'acné, les impuretés sur le visage et les boutons sur le visage. Voilà ce que je peux vous dire sur l'alloban. Merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être alerté de mes prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram. Ils s'afficheront en bas de la page. Notre thème suivant sera sur le cosmétique avec la résine d'alloban et l'huile d'alloban. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada